On ne développe pas, on se développe. C'est-à-dire quoi ? Ça, c'est le pan-africanisme. C'est de ça que le ministre est en train de parler. Lorsqu'on finira par savoir qu'on se développe et l'Afrique va commencer par se développer, là, il a dit que d'ici à là, c'est l'Afrique qui sera le centre même de... L'avenir du monde. L'avenir du monde, c'est l'Afrique. C'est à partir du moment où les Africains vont comprendre que désormais, non, vous voulez nous développer, non, nous allons nous développer. Je crois que c'est ça le pan-africanisme. C'est cette partie-là. Se donner les moyens de participer, de jouer sa participation sur la scène mondiale. À ce niveau-là, tous les Africains, même ceux qui ne sont pas africains, vont vouloir même être africains. Ah oui, parce qu'il dit, l'Afrique, lorsque nous sommes en train de passer maintenant près de trois, quatre siècles, et qu'on continue de nous envoyer des l'aide au développement, alors on nous dit que nous sommes pauvres. Ce n'est pas que nous-mêmes qui nous disons, puisqu'on nous dit que nous sommes pauvres, nous nous contentons de ce que les autres nous disent. Et ceux qui nous disent que nous sommes pauvres viennent profiter de notre pauvreté et après, ils vont nous dire qu'ils vont nous amener, qu'ils nous apportent de l'aide. Alors, l'homme a venu, dès que les Africains vont comprendre comment, je ne sais pas, peut-être, je ne suis pas pour la politique des Sahéliens, ils ne commençaient pas à dire, écoutez, laissez-nous maintenant, nous aussi, nous allons nous vivre, vivre notre pauvreté. On va voir ce qu'ils vont faire. D'accord. Alors, pour conclure, un mot rapidement, d'abord de la part de Stanislas Samoy et puis vous. Non, je pense que le ministre des Affaires étrangères a bien représenté notre pays. Quand c'est bon, il faut le dire, c'est une fierté. Donc, voilà, tout ce qu'il a dit mérite quand même d'être implémenté aussi. Parce que la tribune... Puisqu'il a appris à l'action. Voilà, oui, la tribune des Nations Unies a une très forte tribune. Donc, l'appel à l'action, que cela fasse écho et que, ce qu'il a dit vraiment, les autres États puissent emboucher cette tempête-là pour des actions fortes, au profit non seulement de chaque pays, mais aussi du continent africain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...